What's up, j'espère que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petit format podcast où on va parler de plusieurs sujets. Parce que là, j'ai envie d'être posé et de te parler tranquillement. En plus, aujourd'hui, je suis un peu malade, je sais pas, ça s'entend ? Donc, c'est le meilleur format que je peux faire aujourd'hui. Là, ça fait trois jours, c'est vraiment compliqué, même si ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire, de valider mes objectifs, d'aller chercher ce que j'ai à chercher. Même malade, si je peux sortir, je sors. Alors, comme le Daon, si je peux bouger, c'est que je vais bien, c'est tout. Première bonne nouvelle, il y a un basic fit de ma ville qui ouvre 24h sur 24. C'est incroyable. Et j'ai même entendu dire que c'est peut-être tous les basic fit qui vont être 24h à 24. Et ça, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie, ça va changer beaucoup de choses pour mes entraînements, mais aussi mes vidéos et les contenus que je proposais. Parce que quand tu te filmes à la salle, tu viens à 18h, 19h, 20h ou même dans des heures creuses, 14h et tout, il y a du monde et c'est compliqué. Mais quand tu viens le soir, à minuit, 2h, 3h du matin, il n'y a personne, il y a 2-3 personnes. Mais tu fais des vidéos tranquillement. Et les personnes qui te voient filmer à cette heure-là, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont te voir filmer à 16h ou 14h. Tu vois, ils se disent, ok, il est venu tard pour filmer, je comprends, je ne vais pas l'embêter. C'est normal. Et ce qui est bien, c'est que le basic fit 24-24, c'est un nouveau basic fit. Ce n'est pas un ancien. Les nouveaux basic fit, leur couleur, c'est gris et noir. Ce n'est pas orange. Et ça, c'est super, c'est un game changer pour l'éclairage dans les salles. Parce que quand tu te filmes, l'arrière-plan, il est orange et tout. Moi, je n'aime pas, ce n'est pas esthétique. Ça montre que tu as un basic fit et c'est compliqué parce que je n'aime pas cette salle, tu vois. Mais là, il y a une autre DA. On est dans du gris, noir, ça rend mieux en vidéo. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je verrai si j'ai des plans comme ça, je pourrais te montrer. Mais je suis très, très content. On pourra faire du sale désormais là-bas. Et en restant sur le thème de la salle, je vais couper mon abonnement que j'ai pris à Time Training à Lyon. C'est très, très cher. C'est la salle privée, full black et tout, c'est magnifique. C'est cher et c'est loin, ok ? Je prends le TER pour aller là-bas chaque week-end. Demain, j'y vais encore. C'est embêtant, c'est embêtant. On va couper l'abonnement comme ça, je vais gagner des sous. Enfin, je vais économiser de l'argent. Et je vais gagner du temps aussi. Parce que j'ai un basic fit le soir, celui qui est à 24-24. Et je suis bien, sachant que j'ai un basic fit à 3 minutes à pied de chez moi. Je suis tranquille, juste en face de chez moi. Et j'ai l'autre à 25 minutes de marche. En vrai, ça va. Je pensais que c'était l'ombre. En vrai, ça va. 24-24. Franchement, je suis bien. Ça, c'est l'avantage d'habiter en centre-ville. Sachant que je prévois de faire plein de vidéos, un peu comme à l'ancienne. En mettant l'accent sur des machines que je ne pouvais pas faire. Comme par exemple, les poulies vis-à-vis. Plusieurs machines d'eau. Plusieurs machines pegs que je ne pouvais pas faire, malheureusement. Parce qu'au niveau de l'angle, au niveau des gens de la salle, c'était compliqué à filmer. Mais là, il n'y a personne. Donc, je pourrais faire tout ce que je veux. Et ça, c'est bien. Et ça prendra de faire beaucoup de contenu sur la chaîne. Deuxième sujet qui peut être une mauvaise nouvelle. Je pense qu'il y aura moins de vidéos sur la sécu. Et peut-être même que les vidéos, je les supprimerai. Je les mettrai en eau répertoriée en attendant sur la sécu. Parce que, les gars, c'est compliqué, les gars. Mes vidéos sur la sécurité ont motivé et aidé pas mal de personnes. J'ai inscrit beaucoup de personnes en formation grâce à mes vidéos. J'ai donné goût à la sécurité pour beaucoup de gens. Et je remercie tout le monde. Même quand je sors, quand je vais me balader, on m'arrête beaucoup plus pour des vidéos sur la sécurité. Que mes vidéos sur le sport, sur YouTube. Quand je vais en centre de formation de sécu, on me reconnaît. Quand je fais des vacations, quand je bosse en sécu, on me reconnaît. C'est une dinguerie. Ça, c'est bien de fou. Mais je bosse aussi en sécu. C'est-à-dire que quand je fais des entrechins, quand je fais des trucs, on sait qui je suis parfois. Et ça, c'est relou. C'est chiant. Je vois, ça embêtant. Donc, j'ai moins d'opportunités en sécu à cause de mes vidéos. Et ça, c'est chiant. Donc, comme la sécu, ça m'aide beaucoup dans la vie. Je ne suis pas un YouTuber qui vit de YouTube. Je suis quelqu'un qui me lève et qui va au charbon, qui fait plusieurs choses, qui a plusieurs casquettes. J'ai besoin de sécu. J'ai besoin de travailler. Et malheureusement, si ces vidéos-là me dessercent plus qu'autre chose, pour le moment, je pense que je mettrai en eau répertoriée. Ce n'est pas sûr. J'attends juste un peu de temps. Et si je vois que certains entretiens se passent comme des entretiens que j'ai fait précédemment, je serais obligé de mettre une croix sur plein de choses. C'est comme ça. Troisième sujet qui peut encore être un sujet négatif, mais plus pour moi qu'autre chose, j'ai vu que YouTube veulent ou ont déjà restreint toutes les vidéos fitness pour les gens de moins de 16 ans. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les vidéos de fitness sont restreints. Ça veut dire que si tu parles de sport, si tu fais du sport, il se peut que ta vidéo sera moins mise en avant. Sachant que sur YouTube, il y a beaucoup de personnes, c'est des enfants qui regardent. La majorité des personnes, c'est des enfants qui regardent. Bien entendu, nous aussi on regarde, mais la majorité, c'est des petits jeunes qui vont à l'école. Ils vont à l'école, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils rendent une petite vidéo YouTube. Ils regardent un mec en train de faire du sport, ils ont envie de faire du sport. Ou ils regardent une autre vidéo de gaming ou quoi que ce soit. C'est un gros marché. C'est un gros marché. Et ça, c'est chiant. C'est embêtant. Déjà que ma chaîne, elle n'est pas mise en avant de fou. Malgré toutes les vidéos que je fais, tout le contenu que je produis, même les contenus que je produis pour mes clients, de la même manière, sont plus mis en avant que mes propres contenus sur ma chaîne. Mais bon, d'un côté, ça m'arrange parce que je travaille encore avec eux. Mais pour mes propres contenus, c'est différent. C'est différent et c'est chiant. C'est chiant, c'est embêtant. Ça fait que je me dis, si le fitness, déjà, c'était en descente, c'est en chute libre. Mais si avec la restriction YouTube, c'est terminé, on a vraiment que je trouve un autre sujet. Il faudra que je trouve une autre niche. Il faudra que je trouve un autre truc de substitution. Même si que je vais garder le fitness pour mes vlogs, je vais continuer à me montrer en train de m'entraîner parce que pour moi, c'est l'essence même de ma chaîne YouTube. Et c'est moi, le fait que je vais à la salle que je m'entraîne, c'est moi, c'est mon kiff, c'est ma passion. J'aime ça, tu vois. Il faut se trouver un autre contenu. Il faut se trouver une autre niche où je peux vraiment m'investir à fond, beaucoup, autant que le fitness. Et qui, là, sera peut-être mis en avant. Et ça permet de rebondir sur le quatrième sujet, la nouvelle niche. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'ai pas encore décidé, malheureusement. Je voulais faire du gaming pendant longtemps. J'ai essayé de faire des vidéos gaming, je n'ai pas réussi. Je ne sais même pas comment m'y prendre. Je n'ai jamais fait de vidéos gaming. J'avais montré une partie de con-off dans un vlog, mais faire des vidéos gaming, je n'ai jamais fait ça. Mais j'aimerais bien en faire parce que je kiffe jouer. Je suis un enfant dans l'âme, même si je joue beaucoup moins qu'avant. Mais faire du contenu gaming, j'aurais kiffé le faire. Même si tu sais que c'est dur, c'est super dur. C'est une niche qui est fermée de fou sur YouTube. Enfin, c'est saturé. C'est ouvert, mais c'est saturé. Il faut vraiment sortir du lot. Et je me dis, si dans le fitness, c'est concret, dans le gaming, ça le saura encore plus. Mais si je trouve un jeu où je kiffe et j'aime faire des vidéos dessus, je sais que je continuerai dessus et j'irai à fond. Donc, on verra. Il y a le nouveau Call of qui va sortir. Il y a Monster Hunter qui va sortir. Il y a GTA 6 bientôt qui va sortir. Et j'ai toujours dit, à partir de mi-GTA 5, je me suis dit que quand GTA 6 sort, je fais des streams. Il faut que je sois un streamer. Il faut que je streamer sur ce jeu. Donc, je ne sais pas si je vais mettre en place du gaming ou pas sur la chaîne. Je voulais faire des vidéos sur la création de contenu. Sur le fait de se filmer seul. Je voulais parler un peu de photos et vidéos parce que ça, c'est ma deuxième passion. Mais des vidéos dessus, c'est dur. C'est dur. J'ai déjà fait des vidéos dessus, sur comment je me filme, comment je m'éclaire, sur les filtres ND. J'ai fait des vidéos assez carrées et complètes sur ça, sur ma chaîne. Tu peux aller voir. Mais après ça, je n'ai plus d'autres idées. C'est compliqué. C'est super dur. Je vois beaucoup de youtubeurs, filmmakers qui parlent à 24 de vidéos. C'est super dur. Je ne sais pas comment ils font. Mis à part faire des revues de matériel que tu ne vas jamais acheter, je ne sais pas quoi faire sur cette niche. Si demain, j'ai un partenariat avec, je ne sais pas, une marque de lumière, une marque de caméra. Juste au moins, je te montre comment je m'en sers, qu'est-ce que tu peux faire avec. Ou même, je ne sais pas, un téléphone. J'analyse ses specs vidéo et tout. Et je peux en parler. Je voudrais kiffer faire ça. Mais vas-y, je ne peux pas acheter un téléphone à 800 balles, faire une vidéo. Et demain, je vais rembourser. Non, je ne peux pas te faire ça. Je n'ai pas envie. Donc, je vais voir. Soit je contacte des marques pour des prêts. Parce que ça, ça se fait. Comme ça, j'ai du matos en prêt. Je le teste, je le renvoie. Et je fais une vidéo, que ce soit pour la marque et pour moi. Soit, ça va être très compliqué. Mais j'ai... Ça m'intéresse en tout cas. Ça m'intéresse. De faire des vidéos un peu sur la tech. Un peu sur la photo, vidéo. Sachant que j'ai une proposition de AliExpress. Pour faire des tests produits et vidéos. Je ne sais pas, ça va se faire. Ou pas. Ils m'ont contacté. Il faut que je les relance. Parce que là, ça fait une semaine. On verra, ça va se faire ou pas. Je vais reparler de sécurité. Parce que sur la sécurité, je vais faire du contenu pro sécurité. À un moment donné. Là, je peux le faire parce que ça, ça ne va pas me desservir. Je vais faire du contenu plus pour t'apprendre à ce que c'est un bon ADS. Un bon agent de sécurité. Un bon SIAP aussi. Un bon agent de sécurité incendie. À t'apprendre ce qu'il faut savoir. À t'apprendre comment il faut être. Si tu veux évoluer. Si tu veux être un bon agent. Si tu veux être bien vu par ton entreprise. Voilà. Je vais t'apprendre toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes. Parce que de base, mes vidéos de sécurité, c'est des vidéos pour te dire et te montrer la réalité des choses et du terrain. Beaucoup d'agents passionnés par la sécurité n'ont pas compris mes vidéos. Ils se disent. Ouais, non. Toi, ça se voit. Tu ne veux que glander. Tu ne veux que tout ça. Alors que j'expliquais plein de fois comment je suis en sécurité. Et ce que je préfère en sécurité. Mais. J'aimerais montrer ma vraie passion pour ce secteur d'activité qui est vraiment bien. Et qui peut sauver des vies. Et qui sauve des vies actuellement. Dont la mienne. Vraiment. C'est grâce à ça que j'ai pu déménager. Sans son comble, être bien. Et créer ce studio. Être tranquille. Vraiment. En gros, je suis en train de réfléchir à si je te fais des cours. Vraiment des cours sur la sécurité. Exemple. Est-ce que je t'apprends ton cadre légal pour que tu sois parfait. Pour que tu sois correct sur site. Pour que si jamais il y a une embrouille avec une personne. Tu puisses te défendre sans avoir de problème. En t'expliquant avec les bons arguments. Avec les bons articles. Avec les bons textes de loi. C'est plus sur ça que j'ai envie d'appuyer. Ça va être des vidéos qui ne seront pas marrantes. Même si que j'ai des anecdotes. J'ai beaucoup de choses drôles. Qui vont faire en sorte que ça va être cool. Mais voilà. C'est un truc que je n'y pense aussi de mon côté. Il y a mes vlogs d'entraînement. Mes vlogs de training. Que je vais continuer à faire. Les cinématiques vlogs. Sachant que l'on arrive en octobre, novembre, décembre. Les mois qui sont les mieux payés sur YouTube. Donc là je vais faire beaucoup de contenu. Je vais plus faire des daily vlogs d'entraînement à la salle. Où je te parle à la salle. Mais beaucoup de contenu annexe aussi. Pas peur de le dire. Ça paie bien sur YouTube. Donc on va balancer du contenu. Mais j'ai vraiment envie de faire des cinématiques vlogs. Des cinématiques vlogs malheureusement. C'est des contenus où si je vais être à l'aise. Il faut que chaque contenu soit sponsorisé. Comme ça je suis tranquille. C'est pas vas-y je prends deux semaines à faire une vidéo. Mais il n'y a rien sur ma chaîne YouTube. C'est compliqué. Ça ne m'apporte rien. Je ne vais pas faire beaucoup de vues. C'est chiant. Tu vois. Mais j'aimerais vraiment faire les choses de manière cinématique et cool. Et je sais que ça. C'est avec le temps que je pourrais le faire. Avec le temps de trouver un partenaire de longue date. Même si qu'il y a MyProtein qui me soutient énormément. D'ailleurs. Si tu as besoin de compléments. Mais le code d'âme sur MyProtein. Je viens de te faire une vidéo sur. Mais un mois sous complément. Ce que ça m'a fait et tout. Et franchement. Tu vas être choqué. Vraiment. Donc là en vrai. Les cinématiques vlogs. C'est juste pour montrer aux marques. Ce que je peux faire. Aux marques qui veulent sponsoriser ce projet. Qui veulent m'accompagner pour ce projet. C'est aussi pour montrer. Aux abonnés qui me suivent. Ce que je peux faire. Si je continue à être suivi. Si voilà. Ça plaît toujours. La chaîne et tout. Mais aussi. Pour montrer à mes clients. Je suis un vidéaste. Je fais des vlogs pour pas mal de personnes. J'ai des clients en vidéo. Et ces cinématiques vlogs là. Ils permettent de montrer. Voilà. Est-ce que tu veux un contenu comme ça ? Est-ce que tu as une qualité similaire ? Est-ce que tu as un truc très immersif ? Ou est-ce que tu as un truc plus cool ? C'est un CV. Ma chaîne YouTube. C'est un CV. Concrètement. Et là c'est incroyable. Là j'ai mal à la gorge. Du à mon état. Mais le fait de parler longtemps. Ça me fait encore plus mal à la gorge. Mais ça tombe bien. C'est le dernier sujet. Je reprends le montage vidéo intensif. Je l'avais fait au début de mon projet 99. Et j'ai pas tenu parce que j'ai eu pas mal de clients. J'ai eu pas mal de projets. Mais là c'est bon. Là je vais réduire mon nombre de clients. Je vais réduire mon nombre de projets. Et je vais faire du montage vidéo intensif. J'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses. J'ai besoin d'être performant en montage vidéo. J'ai besoin d'avoir des nouvelles compétences. Des nouvelles qualités. En termes de montage, tournage, d'immersion. Je sais faire. Je sais donner. Mise en place et tout. Maintenant c'est en termes de montage. Que j'ai envie de faire les choses bien. Les choses de la meilleure des façons. Il y a aussi en termes de lumière, d'éclairage. Je voulais vraiment me former dedans. Faire les choses de la meilleure manière à ce niveau là. Mais voilà. Il me faut un peu plus de lumière. Il me faut de l'espace. Il me faut des personnes pour jouer les cobayes. Et ça c'est compliqué. C'est chiant à trouver. Mais je vais le trouver. Mais là, là. J'ai vraiment envie. Et je vais le faire. Me consacrer beaucoup plus de temps au montage vidéo. Pas pour faire de meilleures vidéos YouTube. Pas pour faire de plus belles vidéos YouTube. Juste pour proposer une nouvelle gamme de services. A mes clients. Parce que oui. On a plusieurs casquettes. On se nourrit pas que de YouTube. Et j'ai envie de te dire. On se nourrit vraiment pas de YouTube. Mais. Derrière. On a des clients. On a des engagements. Je bosse avec des marques. Et j'ai besoin de faire de meilleures vidéos. Et passer un step. Parce que c'est important. Sachant que je suis fier de bosser tout seul. De faire des gros projets tout seul. De faire de grandes collaborations tout seul. Sans l'aide de personne. J'ai jamais eu l'idée de m'associer à des vidéastes. Je dis pas que je le ferai jamais. C'est juste que je trouve pas de vidéastes qui bossent autant que moi. Qui sont autant passionnés que moi. Et qui ont une rigueur un peu comme moi. J'ai envie d'implanter. Et si je trouve des vidéos comme ça. Y'a aucun soucis. On bosse ensemble. On fait des projets ensemble. Et on avance. Dans la même direction. Mais là pour l'instant. Je me renferme un peu sur ma même. Et je bosse. Et j'avance. En tout cas. Là si je parle encore. Je sens que là. Je vais littéralement mourir. J'ai pu dire. Tout ce que j'avais à dire. J'espère que t'as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas. Mets un j'aime. Mets un commentaire. Et abonne-toi à la chaîne. Si c'est pas fait. Et puis moi je te dis. Porte-toi bien. Et à la prochaine. Pour la suite.